Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 337. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important dans la formation parce qu'il est souvent abordé de façon soit directe, soit biaisée, on va y revenir, c'est l'improvisation en formation. C'est-à-dire que comme outil de formation, comme pédagogie, qu'est-ce que l'improvisation peut apporter véritablement ? Est-ce qu'il s'agit de s'amuser ? Donc, ce sont des sujets dont on va pouvoir traiter et pour ça, on avait besoin d'un expert de l'improvisation et donc quelqu'un qui est une entreprise qui existe depuis près de 30 ans bientôt maintenant, si j'ai bien suivi ce que dit le site internet, donc un expert de l'expertise, Laurent Puzner. Bonjour Laurent. Salut Stéphane, bonjour. Eh bien Laurent, d'abord peut-être d'où te vient ce goût de l'improvisation et puis surtout de nous présenter ce que tu fais parce que tu as aussi un club d'improvisation et donc c'est intéressant aussi de savoir ce qu'il y a derrière l'homme. Oui, bien sûr. En fait, l'improvisation, j'en ai fait toute ma vie, j'ai quasiment fait que ça. D'où ça vient ? En fait, quand j'ai débuté l'improvisation, j'étais fasciné parce que je voyais des spectacles dans lesquels il y a des comédiens qui montaient sur scène parfois devant 2000 personnes et en fait, monter sur scène sans savoir ce qu'on va jouer. Mais comment on fait ça ? Qu'est-ce que ça met en œuvre ? C'est possible ? Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné. Du coup, j'ai eu l'occasion de m'inscrire à des ateliers d'impro, de suivre un peu des cours des ateliers, des formations, etc. Et c'est vrai que l'impro, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'il y a une vraie méthodologie, il y a des vraies techniques d'impro. En fait, improviser, ça ne provise pas. On peut tout à fait apprendre à improviser et on va tous passer des capes. En fait, c'est accessible à absolument tout le monde. D'accord, très bien. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que l'improvisation va développer des réflexes qui vont être utiles dans un cadre artistique, et je peux en parler, mais aussi dans un cadre professionnel. Et c'est aussi, ça a été une deuxième inflexion dans ma vie parce que j'ai également, à un moment, j'ai fait de ma passion un business et j'ai monté une boîte de formation. Exactement. Saine expérience. Oui, saine expérience. Alors, ce club d'improvisation, c'est quoi ? Alors, en fait, moi, je fais partie, enfin, j'ai fait partie de plein de cours d'impro. Là, à l'heure actuelle, je suis une école d'impro sur Paris. Ça fait maintenant, je crois, cinq ans que je suis des cours. En tant qu'étudiant ? Oui, en fait, je suis élève. Très bien. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que je suis élève de gens qui sont mes profs et qui sont des formateurs dans ma boîte. Donc, du coup, j'ai des gens qui sont mes profs et mes formateurs. C'est marrant. Et en fait, c'est une école dans laquelle il y a de l'initiation et du perfectionnement. Et en fait, le perfectionnement en impro, il est infini parce qu'après, on peut commencer à travailler des catégories improvisation, catégorie Proust, Molière, Tex-Avry, tout ce que vous voulez. Alors, ça correspond quoi, par exemple, à la catégorie Proust ? On parle comme Proust ? En fait, peut-être qu'on va lire des livres de Proust et puis après, on va essayer de se dire, OK, mais théâtralement, ça donne quoi ? C'est quoi les ressorts ? C'est quoi les ressorts ? La créativité chez Proust et comment est-ce qu'on peut éventuellement travailler une improvisation qui est théorie Proust ? Et donc, c'est des choses qu'on va travailler. Donc, en fait, on va toucher. L'impro, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement polyvalent. On peut travailler plein de choses. C'est vraiment un outil de travail qui permet après de développer plein de facettes artistiques. Donc, c'est très bien. Tu travailles tout au long de... Est-ce que vous diffusez ce que vous faites et que des gens puissent venir vous voir en disant, je ne connais pas bien l'impro ? Est-ce que vous avez un lieu sur lequel vous avez des soirées improvisation ? Alors, en fait, ce que je peux faire, si tu veux, c'est peut-être à la fin de l'émission, je peux te donner quelques adresses, quelques spectacles à voir d'impro qui sont vraiment parmi, on va dire, les meilleurs spectacles d'impro, qui sont joués par des gens qui sont des professionnels. Ce qui n'est pas mon cas, même si j'ai 25 ans de pratique. Je ne suis pas comédien professionnel d'impro parce que j'ai changé de vie, j'ai monté une boîte, mais je pourrais te donner quelques adresses, il y a des choses qu'il faut voir. Alors, aujourd'hui, pour essayer de définir l'improvisation, par rapport au théâtre traditionnel, qu'est-ce que ça apporte ? Il y a des organismes de formation qui utilisent le théâtre pour se mettre à la carte. Donc, l'improvisation, c'est pareil, c'est... En fait, c'est assez différent, c'est vraiment une discipline différente. C'est-à-dire qu'un travail théâtral, c'est un travail qui est assez cadré, c'est un projet où on va travailler du texte, on va travailler une respiration, on va travailler une énergie, et en fait, on répète, on répète, on répète, ce qui fait qu'à un moment, les répliques s'enchaînent mécaniquement dans le cerveau, on monte sur scène, on est un peu en trance, et on est au service d'un personnage qui nous possède un peu. Donc, on est vraiment dans une conduite. On est sur quelque chose qui n'est pas robotique, mais qui est vraiment extrêmement répétée, extrêmement travaillée. Alors après, il y a de l'impro dans le théâtre, c'est-à-dire que de soir en soir, dans le théâtre, on va jouer différemment parce que l'énergie fait qu'on va amener une réplique un peu différente, l'énergie va varier de soir en soir, on ne joue pas tout à fait de la même manière, mais on est sur quelque chose qui est extrêmement structuré, travaillé, c'est de la mise en scène. L'impro théâtral... On revisite le même texte. Oui, on prend un texte, c'est assez passionnant parce que le travail théâtral, il est infini aussi, c'est-à-dire qu'à partir où on se met à travailler un texte, et en fait, il y a 20 milliards de mises en scène possibles, il y a 20 milliards d'interprétations possibles, mais il y a un canevas, il y a un texte, et donc en fait, on est sur quelque chose qui est extrêmement conduit, quelque chose qui est processisé quelque part. Alors que, la grande différence avec l'impro théâtrale, c'est qu'on va exploiter de l'imprévu, il n'y a pas de texte. Et donc en fait, on va transformer de l'imprévu en créativité. Et donc en fait, il y a toute une technicité qui va nous apprendre à accepter l'imprévu, accepter les idées de l'autre, l'imaginaire de l'autre, et rebondir. Ce qui fait qu'en fait, on va immédiatement construire une histoire qui n'existait pas. Et donc en fait, la différence entre le théâtre et l'impro, c'est qu'il n'y a pas de process qualité en impro sur le contenu de l'histoire. C'est-à-dire que le théâtre, on peut répéter, répéter, et on va délivrer un résultat qu'on connaît à l'avance. On va délivrer un résultat qu'on a travaillé en répétition. L'impro, pas du tout. Je monte sur scène, je ne sais pas quelle va être l'histoire. Et donc en fait, c'est vraiment la grande différence. Et en fait, historiquement, l'impro vient du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, ça a des origines, ça vient vraiment de l'Antiquité. Au départ, le théâtre vient de cérémonies religieuses. Et puis le théâtre est devenu autonome, est devenu une discipline à part entière. Et l'improvisation, c'était un outil au service des comédiens pour se construire un personnage théâtral. Vous deviez jouer un roi dans une pièce de théâtre. L'impro allait vous aider à construire votre personnage avant, in fine, de le cristalliser dans un texte. Donc l'impro, ce sont des techniques qui se sont développées pour les comédiens pour travailler autour du texte. Et puis petit à petit, l'impro s'est éloigné de ça. Il y a eu une grande époque au Canada de match d'improvisation théâtrale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont repris le rituel du hockey sur glace parce qu'ils n'avaient personne dans les salles. Et le match d'impro, en fait, on a deux équipes qui vont devoir improviser sur des thèmes donnés par un arbitre. Et ça a vraiment... Il y a 20 ans, c'est quelque chose qui était extrêmement virulent. Il y avait des championnats mondiaux qui avaient lieu tous les 4 ans. On a une équipe de France, on a une équipe canadienne, etc. Et puis petit à petit, l'impro a évolué. Et maintenant, on a ce qu'on appelle plutôt du longue forme, c'est-à-dire des spectacles dans lesquels on a 3 ou 4 comédiens qui vont monter sur scène. Ce sont les stand-up à Jamel Comédie Club, par exemple. Alors ça, le stand-up, c'est du solo. Les gens qui font du stand-up ont une capacité à improviser avec le public. D'accord. Mais là, les spectacles dont je parle, c'est 3 ou 4 comédiens qui montent sur scène, qui vont demander au public un nom, un prénom, une profession, une passion, un objet. Et ensuite, ils partent sur une impro qui va durer une heure et demie dans laquelle ils vont exploiter tout ça. Et donc, en fait, on n'est plus sur du match d'impro. On est sur du longue forme avec quelque chose qui est un peu plus profond théâtralement, avec un peu plus de recherche, etc. Donc ça, c'est un peu la différence. Est-ce que l'improvisation a des incoïntances avec l'éloquence, puisqu'il y a un grand retour de l'éloquence dessus, en disant je raconte une histoire et donc j'essaye d'interagir et de composer avec les gens que j'ai en face de moi, dans leur réaction, ou pas du tout ? Oui, dans la mesure où l'improvisation, en fait, déjà dans des ateliers d'impro, on travaille plein d'univers, on rencontre plein d'autres comédiens. Et donc, en fait, on est contacté par de la culture. Il y a plein de catégories d'exercices d'impro qui nous font travailler sur des mots, qui nous font travailler sur des univers. Donc, en fait, forcément, on grimpe un peu en termes d'éloquence et de culture générale. Et il y a un deuxième lien entre l'éloquence et l'impro. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une des différences majeures entre l'impro et le théâtre, c'est que quand on monte sur scène avec une pièce de théâtre, on est dans un personnage. Quand on monte sur scène en improvisation théâtrale, on n'est pas dans un personnage, on est dans un état d'être. On est dans un état d'être dans lequel on arrête de se juger. On enlève du rapport à l'erreur. On sait qu'on va pouvoir rebondir sur l'imaginaire de l'autre. On fait confiance et on prend du plaisir avec notre cerveau. Et l'éloquence, quelque part, c'est un état d'être. C'est-à-dire que si j'arrête de me juger, si je suis décontracté dans du plaisir à l'instant T, alors statistiquement, j'ai des chances d'être bien plus éloquent que si je suis dans du jugement, dans du rapport à l'erreur, dans du jugement de moi-même, etc. Donc, l'impro est certainement un outil au service de l'éloquence. Oui, c'est sûr. Si tu devais former quelqu'un, est-ce que tu peux donner un exercice ou deux à débutants, quelqu'un pour qu'ils s'entraînent à l'improvisation ? Oui, bien sûr. L'impro, ça se fait en groupe. L'idée, c'est d'avoir un groupe de plusieurs participants. Je te donne quelques exemples d'exercices. Par exemple, il y a un exercice ultra-célèbre qui s'appelle l'exercice du Gromelot. L'exercice du Gromelot, c'est quoi ? C'est que tu prends deux stagiaires. Il y en a un à qui tu demandes de faire un énorme discours devant le groupe, mais ce discours doit être dans une langue étrangère et dans une langue qui n'existe pas. Donc, ce qu'on demande aux stagiaires, c'est de faire un énorme discours dans une langue qu'il doit inventer immédiatement. Ce qu'on lui demande, c'est de faire des mots. On ne veut pas des sons. Ce n'est pas « gaoua, yaoua ». Non, on veut des vrais mots. « Ti, fula, topu, waka ». On veut une vraie langue. Et ce qu'on demande à l'autre stagiaire, c'est d'écouter et de traduire immédiatement en français. Alors, ça, ça fait travailler plein de trucs. C'est-à-dire, pour celui qui doit parler la langue étrangère, ça fait travailler l'énergie, le fait de ne plus se juger, le fait d'enlever du rapport à l'erreur, le fait de se décontracter, de s'amuser et de s'engouffrer. Pour celui qui traduit en français, ça fait travailler l'écoute et l'accueil de l'autre, parce que le pétrole, c'est l'autre. C'est-à-dire que si je suis dans une idée préconçue, ça ne fonctionnera pas. Si vraiment, je n'ai pas d'idée, j'écoute, je prends la tonalité, les émotions, les mots, la musicalité, je prends toute la matière que le grôme l'auteur me donne, alors je vais trouver sans chercher. Je vais trouver une histoire immédiate, pertinente, qui fera mouche, parce que je suis connecté à l'accueil de l'imprévu et à un rebondissement créatif. En fait, la créativité vient de l'écoute et de l'accueil. C'est génial. Oui, c'est génial, parce que dès qu'on trouve cet appui-là, on prend du plaisir à improviser et on prend du plaisir à se mettre en danger. Je n'ai pas d'idée, ce n'est pas grave. Allez, un deuxième exercice pour ce plaisir. Oui, même 3 ou 4. Sinon, après, ça déborde de l'émission, mais c'était passionnant. Je te donne deux exos vite fait. Un exo qu'on peut faire à 5 ou à 6, par exemple. Tu prends 6 personnes et tu leur dis ce groupe-ci, vous avez 10 secondes pour représenter ensemble une photo. Et donc, vous avez 10 secondes pour faire la photo ayant pour thème l'enterrement de l'oncle Bob. Et là, c'est intéressant, parce qu'on voit la capacité, malgré l'urgence ou l'imprévu, à rester en écoute, à s'accepter les uns les autres et à co-construire. Ce qu'on fait, quand on fait ça sur des débutants, il y a deux oncles Bob par terre, ils ne se regardent pas. Il y en a un qui fait un corbeau, c'est génial comme idée, mais personne ne le voit, personne ne l'a compris. Voilà, donc non. L'enterrement de l'oncle Bob, il y en a un qui vient, puis un deuxième, puis un troisième. En fait, on va écouter, accepter, co-construire. Donc ça, c'est des petits exercices d'écoute et d'accueil sous contrainte d'urgence et d'imprévu. Et un deuxième exo vite fait, l'impromiste, par exemple, on demande à deux comédiens de rentrer sur scène et ils ont chacun leur personnage et ils ne connaissent pas le personnage de l'autre. Par exemple, moi, je rentre en barman. Donc, je suis barman, j'essuie mon comptoir, je sers une bière et je regarde parce qu'en face de moi, je n'ai pas un client. En face de moi, j'ai peut-être Jules César ou peut-être que j'ai un robot de l'espace ou peut-être que j'ai un Playmobil. Je n'ai pas ce que je veux. Et donc, en fait, il faut absolument que je m'adapte et donc, l'impro, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire, je vais trouver une troisième histoire qui fait que, oui, le barman, il est au Moyen-Âge avec Jules César ou il est dans l'espace, mais je vais absolument devoir m'adapter pour trouver une troisième histoire qui tienne compte des intérêts de l'autre et du personnage de l'autre. Si je peux vite fait terminer ça, je suis un peu lancé, je suis chaud comme une balle. Le truc qui est vraiment impressionnant en impro, c'est qu'on va négocier une histoire. Je m'explique. Si Stéphane, tu pars sur un personnage super timide, tu pars sur un personnage timide, t'es impressionné, t'as peur de moi, du coup, moi, peut-être que j'ai intérêt de faire monter un personnage ultra autoritaire, prédateur, nominateur et du coup, on va se rendre au service et du coup, on va faire surgir une histoire qui va nous rendre au service à nous, comédiens. C'est-à-dire que peut-être que moi, je vais partir sur un personnage d'araignée et toi, t'es une mouche et manque de peau, t'es pris dans ma toile. Et en fait, tu vas être de plus en plus timide, moi, je vais être de plus en plus prédateur et du coup, les comédiens vont... L'histoire va nous permettre réciproquement de construire nos émotions. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est génial ça. Donc ça, c'est hyper intéressant pour la pédagogie qui se dit souvent, on met des simulations, des mises en situation qui sont entendues et finalement, on n'obtient pas le résultat. Ça marche dans les entreprises ? T'as des exemples d'entreprises qui ont utilisé l'improvisation pour faire avancer les choses ? En fait, c'est toute ma vie. Moi, j'ai monté une boîte en 2005. L'idée que j'avais, c'était d'utiliser l'impro comme outil de formation en essayant de réfléchir sur en quoi est-ce que l'impro peut aider des gens qui sont dans de la négociation ou dans du management ou dans de la prise de parole. Tout ce qui est relationnel. Oui, bien vu. En fait, on est énormément sur les soft skills, les compétences relationnelles. Mais l'impro, c'est un accélérateur de ça. Et ça développe des skills qui sont hyper puissants. Et du coup, pendant... Alors, quand j'ai créé ma boîte, j'étais un peu tout seul. Et pendant toutes ces années, en fait, j'ai vraiment travaillé sur quelle technique d'impro, quel feedback d'impro pour quel objectif pédagogique. Voilà. Je me suis spécialisé en égo, management et prise de parole. C'est les trois domaines sur lesquels on intervient le plus. Et je dois te dire qu'une des grandes fiertés que j'ai, c'est que on est maintenant depuis trois, quatre ans et on a été renouvelé récemment. On est certifié Calliope. C'est-à-dire que, en fait, l'impro théâtrale a été reconnue, a été certifiée quelque part. Et du coup, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me fait chaud au cœur. C'est une consécration pour l'impro. Est-ce qu'on peut dire que l'improvisation transmet, bien sûr, des compétences qu'on acquiert ? Mais est-ce que ça ne marque pas ? Puisqu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions émotionnelles, ça n'imprime pas davantage les apprenants ? Dix ans après, ils viennent te voir en dix ans. Je me rappelle, ça a changé ma vie. Oui, c'est une super question. En fait, les gens se souviennent de nous très longtemps. L'impro, c'est quelque chose qui est complètement fun, décalé de l'univers professionnel. c'est surprenant, c'est original, on se dépasse complètement parce qu'assez rapidement, on se retrouve à jouer des personnages et des émotions. Donc, ça marque, ça crée un espèce d'ancrage émotionnel. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à montrer qu'on n'est pas le club med, en fait, mais qu'il y a une vraie profondeur dans les techniques d'impro. Donc, dans ce que tu dis, oui, il faut marquer et en effet, l'impro, c'est quelque chose qui est un peu surnaturel et absolument pas dans le quotidien. Mais l'idée, c'est d'arriver pour nous à rendre l'impro récupérable en termes de compétences professionnelles et on a un enjeu de faire ça rapidement, surtout si on est sur des populations exigeantes de codir ou co-ocass. Donc, en fait… Alors, qu'est-ce que tu répondrais ? Parce qu'on entend des gens qui disent, bon, l'impro, c'est sympa, mais finalement, c'est encore un amusement. Finalement, on est là pour bosser, pour apprendre des trucs. Tu leur répondrais quoi, ces gens qui doutent ? Qui sont parfois des responsables de formation. Oui, bien sûr. En fait, nous, c'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à montrer que l'impro, ce n'est pas que sympa. Donc, ta question, elle est clé, en fait. C'est une super question. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, l'impro permet de gérer les imprévus et de transformer des imprévus en créativité. La récompense de l'imprévu, c'est la créativité. Et donc, en fait, on va maximiser les gains de la relation pour ensuite pouvoir maximiser ceux de la communication. Et donc, en fait, l'impro, c'est quelque chose qui permet à l'instant T de maximiser la relation et la communication immédiate. Et donc, c'est clé. Parce que finalement, quels que soient les métiers, quels que soient, voilà, c'est quelque chose qui est transverse et qui est essentiel. Et donc, c'est quelque chose qui est sérieux, mesurable. Nous, on a des analyses, des mesures, des tests, etc. Et j'ai envie de dire à DRH, j'ai envie de lui dire, quelque part, les compétences relationnelles, ça fait partie de l'actif du bilan d'une entreprise. C'est-à-dire que, quelque part, ce qui te fera vendre, ce qui te fera, comment dire, ce qui te fera acheter n'est pas à vendre. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se distinguer les uns les autres par nos compétences relationnelles et ça s'est créé. Et l'impro est, à mon avis, un des outils les plus efficaces parce que c'est immédiatement acquis. C'est super drôle et décontracté. Ça ne prend jamais le risque de créer de la tension ou de dénaturer des relations existantes. Et c'est quelque chose qui est ultra efficace. Moi, la meilleure réponse que je peux te dire, c'est que les gens qu'on a, en général, ils nous disent, OK, je veux continuer à titre perso, donnez-nous des adresses. Ça, c'est tout le temps. Exactement. Donc, ça, effectivement, c'est important, surtout avec la montée en puissance de l'homme relationnel où on fait de plus en plus confiance aux individus pour tenir les groupes, les équipes, le collectif. Eh bien, il faut leur donner des outils et à un moment, le fait de rencontrer des gens qui ne soient pas calibrés, qui sont surprenants, qui nécessitent de s'adapter, donc d'improviser pour maintenir l'image de marque de l'entreprise. Et on va sur un drôle de monde. Tu me disais justement que tu t'intéressais à l'IA et que tu regardais. Je ne sais pas vers quel monde on vit avec ça. Je pense que, pour le coup, tu es peut-être plus averti que moi là-dessus parce que je pense que c'est des sujets qui t'intéressent bigrement. Mais alors, l'IA peut aussi permettre l'improvisation. C'est-à-dire, Chad J.P.T., depuis qu'il a la voix, ce qui est un changement majeur, fait que je peux lui demander d'être un client agressif, d'être un manager qui gère une situation de crise, quelle que soit la crise. Et dans ces cas-là, il propose les choses. Moi, je lui réponds à ma façon. Et après, je peux lui demander de m'évaluer. Et donc, ça peut être une improvisation parce que je ne sais pas ce qu'il va me dire parce que je ne paramètre pas les questions. Et surtout, c'est réaction à ma réaction. Je ne les anticipe pas non plus. Donc, il faut de l'improvisation. Donc, il peut y avoir une improvisation semi-numérique, etc. Donc, c'est pas sûr. Mais chaque fois, ça nous ramène à l'homme parce qu'au final, une des clés de l'homme, c'est la rencontre à l'autre. Et donc, forcément, dans l'improvisation, on improvise à deux ou moins. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. quand on dit un parcours de formation, est-ce que, par exemple, comment tu ferais, prenons le cas d'un vendeur, tu dis, moi, je vais former une école de vendeur. Il te faut combien de temps pour passer à la fois de l'improvisation de la technique jusqu'au fait qu'il soit un bon vendeur ? Ça, ça dépend vraiment des objectifs. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. Ce que je peux te dire, c'est qu'on va dire sur une formation un peu classique. En général, nous, on est sur du deux jours avec des piqûres de rappel, ensuite en distanciel, par exemple. Sur une formation un peu classique, en gros, il y a peut-être quelque chose comme 10 à 15 % d'outils théoriques. Donc, on va proposer des modèles d'efficacité commerciale ou des modèles de négociation. et après, le reste du temps est partagé entre de l'impro théâtrale et des jeux de rôle. Alors, la différence, c'est que... Ça fait du 80 à 20, c'est-à-dire 80 % de pratique ? Ah oui, oui, c'est bien. On est sur 80 % de pratique, 20 % de théorie. On essaie, par contre, vraiment d'aller sur les soft skills de l'expertise, les soft skills du métier. Et en fait, nous, on utilise des outils théoriques de l'impro théâtrale et des jeux de rôle. Dans ce qu'on fait, nous, il y a une différence avec les jeux de rôle, c'est-à-dire que l'impro théâtrale, c'est barré. C'est-à-dire, l'exercice du gourmet lot, l'exercice de machete. Par contre, le jeu de rôle, là, pour le coup, c'est différent. C'est des jeux de rôle qui sont rédigés sur mesure, professionnels, et on va jouer, nous, des rôles de clients ou des rôles de collaborateurs, de qui tu veux, et on va réagir en miroir. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, pour nous, c'est notre démarche, c'est d'allier les trois, c'est-à-dire, outils théoriques 20%, 15%, puis improvisation théâtrale pour maximiser des skills et jeux de rôle pour réunir le côté théorique et le côté skills. Et donc, dans le débriefing, tu retravailles sur leur réaction à ce qu'on peut donner, donc sur l'improvisation, donc avec les outils que tu as donnés préalablement. Oui. Tu vois, par exemple, je peux essayer de te donner une clé. Un des secrets de l'impro théâtrale, c'est ouiller. C'est-à-dire, oui, j'entends ce que tu dis et du coup, ça me donne ta idée. C'est le secret de l'impro, c'est-à-dire que, si, tu vois, quelqu'un démarre une impro avec, oh là là, t'es tombé de l'avion, Stéphane, tu vois, peut-être que ton réflexe de base, ça veut dire, ben non, pourquoi tu dis ça ? Et en fait, en impro, tu vas plutôt dire, ouais, j'ai fait une chute absolument incroyable. Et tout commence, tout devient possible parce que tu as accepté. Alors, l'impro, ça nous décontracte par rapport aux imprévus, à l'imaginaire de l'autre, ça nous fait réaliser qu'en fait, on peut solutionner et rebondir. Donc, c'est vraiment une école de rebondissement et de répondant immédiat. Mais, une clé, alors là, peut-être, je vais avoir du mal à l'expliquer, je vais tenter courageusement. Allez, on se lance. On se lance. Une clé, un lien avec la négociation, par exemple, c'est qu'en négociation, ce qu'on va te demander, c'est vraiment d'écouter et d'accueillir les intérêts de l'autre pour essayer d'en tenir compte. Et le oui et, c'est oui, j'entends ce que tu dis et du coup, moi, ça me donne telle idée. Ce n'est pas forcément l'idée que tu voulais. Donc, en fait, oui, j'entends ce que tu dis et du coup, je vais atteindre mon objectif en respectant tes intérêts à toi. Mais déjà, je prends en compte. Et ça, l'impro, c'est une fantastique école de oui et quoi. Donc, en fait, c'est l'art de ségir les perches. C'est l'art de ségir les perches. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ce qui fait que dans l'improvisation, tu t'inscris sur, donc, soit tu peux rentrer dans une école complète, soit tu demandes aux gens de venir. Tu fais de l'impras ou de l'inter ? On en fait que de l'inter. D'accord. De temps en temps, on fait de l'impras parce que moi, je connais différents clubs de chefs d'entreprise et puis des fois, je propose des sessions d'impro ou de formation. Mais je fais plutôt de l'inter. Mes clients, c'est plutôt le CAC 40. ou des ETI. Malheureusement, on n'a pas tellement de PME. Pour des chefs d'entreprise qui pratiquent l'improvisation, qu'est-ce qu'ils te disent dans l'usage qu'ils en font après ? Ouais, ça, c'est intéressant. En fait, un chef d'entreprise, en général, il a un peu deux dimensions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être un dirigeant entrepreneur. Donc, entrepreneur, c'est prendre des risques. Les entrepreneurs, c'est des gens qui ont une faible aversion au risque. C'est des gens qui vont rock'n'roll, ça passe ou ça casse. C'est des gens qui vont lever des fonds alors qu'il n'y a pas encore tous les clients qui vont embaucher. D'accord ? Donc, le côté entrepreneur, c'est j'y vais. Go, go, go. Le côté dirigeant, c'est plutôt le côté process, méthodologie. Je mets des extincteurs, sinon il y aura du prud'homme. Donc, en fait, il faut diriger ou entreprendre. Et en fait, l'impro, c'est un arbitrage entre le risque et le contrôle. C'est-à-dire, quand tu montes sur scène, il y a une part de technique, il y a une part de technicité qui fait qu'en fait, tu es en contrôle et il y a une part de risque. Et donc, en fait, quand tu es improvisateur, tu apprends à gérer vraiment cet arbitrage-là et il y a des liens évidents avec le fait de diriger une entreprise parce que, à quel moment est-ce que je me mets en mode entrepreneur, à quel moment est-ce que je me mets en mode dirigeant ? Là, pour le coup, c'est intéressant d'identifier ces deux dimensions et de savoir se synchroniser à l'instant T. et l'impro, à un moment, ça va nous aider plutôt sur le côté entrepreneur en fait. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à des gens qui disent oui, toutes ces techniques-là, c'est fait pour faire du spectacle et pour manipuler les gens en leur inventant une histoire qui est bien, qui est crédible mais finalement, qui reste une histoire ? En fait, moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que quand tu travailles de l'impro, petit à petit, tu prends confiance en toi et à partir du moment où tu as confiance en toi, tu n'as plus tellement besoin de manipuler ou d'avoir des stratégies de contournement. Moi, je pense même que le secret de la relation, c'est la confiance, c'est-à-dire si j'ai confiance en moi, statistiquement, j'ai peut-être plus de chances de décontracter mon interlocuteur et d'enlever du masque, de l'énergie pourrie, du faux-semblant et d'aller sur quelque chose d'un peu plus décontracté et naturel parce que la confiance en moi fait que je relativise le rapport à l'erreur et j'arrive à me synchroniser un peu mieux à l'instant T avec moi et avec l'interlocuteur. Donc, le théâtre, c'est quelque chose qui va nous renforcer notre confiance en nous et la confiance permet justement d'être plus précis en termes de communication, revendication, relation, de gérer la relation bien mieux. Alors, oui, l'impro, il y a une dimension artistique, c'est-à-dire qu'en effet, un peu dans ce que tu dis, il y a des gens qui vont nous dire « Ah, vous êtes comédien, mais vous avez un autre métier quand même ? » Ah oui, vous êtes les salteins banques. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vrai qu'on s'en doute pas, mais il y a une richesse, il y a une profondeur dans l'impro théâtrale qui est juste folle. Les gens qui tombent dedans, en fait, ils ont du mal à… ils n'en sortent plus, quoi, parce que c'est quelque chose qui est incroyablement épanouissant et quand on arrive à raffiner un peu l'impro pour la mettre à travers des métiers ou des compétences métiers, là, pour le coup, c'est le jackpot parce que vraiment, c'est intéressant, mais il faut arriver à le faire, quoi ? Est-ce que l'improvisation, finalement, ça ne permet pas de libérer les émotions de chacun en libérant les siennes et finalement, de redonner l'incarnation dans les entreprises, donc de refaire de l'humain ? Ah, c'est bien. Tu as vraiment des super questions. En fait… Bon, je reste. J'adore tes questions. J'adore tes questions. Je ne sais pas à quelle heure ça finit, mais je te préviens, moi, je ne te lâche pas avant une nuit. En fait, quand tu fais de l'impro, tu apprends aussi à jouer en émotion. C'est de l'impro, en sorte de technique théâtrale. Tu vas jouer des personnages. Et en fait, quand tu travailles sur tes émotions et quelle meilleure école que le théâtre pour arriver à se connaître en émotion, ça te permet après de convoquer des émotions et de les utiliser plutôt que de les subir. Et donc, en fait, si tu veux maîtriser les émotions des autres, commence déjà par maîtriser les tiennes. Et donc, le théâtre, ça te permet d'exprimer des émotions tout en permettant de continuer le dialogue et la communication. Quelqu'un qui ne se connaît pas très bien, qui n'a jamais fait de théâtre et qui ne s'assume pas bien, sous le coût de l'émotion, quelles décisions il va prendre ? Il va peut-être prendre des décisions qu'il va regretter. Donc, en fait, les émotions, c'est un vecteur de communication à condition d'être sincère et d'arriver à les utiliser, à les convoquer, à les exploiter plutôt que... Et ça s'apprend, en fait. Et se connaître en émotion, ça fait partie de la construction et de la confiance en soi aussi. Exactement. C'est marrant. Et ça appelle la libération de l'émotion de l'autre aussi. Oui, bien sûr. C'est marrant. Moi, à un moment, j'avais beaucoup bossé la colère sur un projet théâtral et j'arrivais même plus à me mettre en colère. Et puis, quand je voyais des gens dans la rue se mettre en colère, je me disais qu'est-ce qu'il joue bien, lui ? C'est-à-dire que j'avais un autre... C'est assez bizarre. C'est aussi la sociopathe qui fonctionne comme ça. Ils ne prennent pas la colère de l'autre mais les regardent jouer. Ah oui. Voilà, exactement. D'accord, l'impro, on fait de moi un sociopathe. Je retire cet élément, mais ça sera coupé au montage. Ça marche. Donc, si tu devais rencontrer un responsable de formation qui me dit j'aime bien la démarche, je m'y retrouve, etc. Et qui aimerait commencer, tu lui dirais de commencer par quoi ? À la limite, nous, on a des gens qui nous contactent au départ pour des team building. Donc, en fait, c'est trois heures d'impro vendredi après-midi, on veut souder l'équipe, on veut donner un peu de perspective, souder l'équipe, renforcer du lien, de la synchronisation. Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est que ça permet de voir les techniques d'impro et là, les gens font immédiatement le lien avec, ben oui, avec des possibilités de rebond et d'aller plus loin en formation professionnelle. Nous, si tu veux, nous, en fait, on a essayé de modéliser, on a un modèle, on a modélisé les compétences impro. Et donc, en fait, je t'en donne quelques-unes, par exemple. à travers les exercices d'impro, tu vas apprendre à rester en écoute malgré l'urgence ou l'imprévu. C'est-à-dire que, par exemple, l'exercice du Grumelot, ben, quelle est ton écoute ? C'est dans l'urgence ou l'imprévu qu'on voit si tu as une écoute ou pas. Donc, c'est tout à fait... Eh bien, l'impro développe ça. L'impro va t'apprendre à développer ta précision. L'impro va t'apprendre à développer ton acceptation, c'est-à-dire oui et. oh là là, t'as perdu ton nez ? Ouais. Oui, oui, j'ai perdu mon nez. D'accord. Et tout devient possible. Donc, l'impro va t'apprendre à développer ton énergie, ton rapport à l'erreur, t'arrêtes de te juger, va t'apprendre à gérer tes émotions. Donc, en fait, ces clés-là, nous, on les mesure et à l'arrivée, ben, voilà, c'est quoi ton écoute, ta précision, ton énergie, ton accueil, ton rapport à l'erreur. C'est des choses après qu'on remet dans du jeu de rôle réaliste, quoi. Donc, t'as une évaluation en amont et puis une évaluation en aval. C'est important pour ceux qui disent, c'est juste un amusement dans le sens musée, c'est se promener sans but. Donc, Un dernier exercice d'improvisation, parce que j'adore ça, en fait. Ouais. Ouais. Un dernier exercice d'impro, t'en veux un dur ou un facile ? Allez, on commence par un facile, on fait un dur après. On commence par un facile. Bon, un exercice facile, par exemple, c'est un exercice dans lequel tu vas donner une situation avec quatre comédiens. Par exemple, tu prends deux couples et donc, en fait, il y a le père, la mère, le fils et la fiancée. Et c'est le jour où le fils présente sa fiancée à ses parents. Et le but du jeu, c'est que, assez rapidement, chacun des comédiens développe des scandales épouvantables. Par exemple, il y a un coup de foudre entre le beau-père et la fiancée. Ou par exemple, la fiancée, elle est enceinte et elle le dit. ou par exemple, le fils, il se bourre de prénom parce qu'il en a ramené une différente la semaine d'avouer. En fait, voilà. Et donc, après, c'est comment est-ce qu'à quatre, on peut arriver à faire monter ensemble du scandale, travailler en équipe. Il y en a un qui va monter le scandale, les autres se mettent à son service. Donc, comment est-ce que je peux plutôt me mettre du côté de celui qui va se mettre en colère, etc. Donc, voilà un exemple d'exo qui est marrant parce que ça permet de travailler sur lequel de nous quatre est le plus pertinent à l'instant T. C'est un travail où il faut cerner une situation. Très bien. Et derrière, dans le débriefing, tu décortiques la position de chacun, ce que chacun a apporté pour qu'il prenne conscience. complètement. Le deuxième ? Alors, plus dur, tiens. Donc, c'est un exercice sur de l'éloquence. Il y en a plusieurs. Par exemple, histoire de décloisonner. Alors, j'ai peur de donner un exercice aussi dur à la radio, mais bon. Histoire de décloisonner un peu l'imaginaire. Tu as des exercices par exemple, où on va faire des rebondissements de mots. C'est-à-dire qu'on va demander à quelqu'un d'enchaîner des mots, mais en cassant le lien premier degré. Je te donne un exemple. Si je te dis, ouais, Stéphane, c'est l'histoire d'une table. Non, pardon, c'est l'histoire des pieds. Non, excuse-moi, c'est l'histoire des tiroirs. Non, c'est l'histoire de la couleur marron. Tu vois, table, pied, tiroir, couleur marron, on est sur des mots qui sont liés au premier degré. Ce qu'on va demander aux stagiaires, c'est de décloisonner un peu, c'est de rebondir en regardant, mais de rebondir d'univers. Donc par exemple, bon ben, c'est l'histoire d'une table. Non, non, pardon, excusez-moi, c'est l'histoire d'un billard. Non, non, c'est l'histoire d'un chirurgien. Non, c'est l'histoire d'une lame. Non, c'est l'histoire d'un surfeur. Non, c'est l'histoire de la mousse. Oh non, pardon, c'est l'histoire d'une bière. Non, 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 c'est un enterrement. Et hop, et on est lancé. En fait, tu vois l'exo et donc ça, c'est un exo intéressant parce que ça te permet de t'arrêter sur les mots, de les regarder et ça t'entraîne à rebondir, à avoir du répondant, tu vois, à décloisonner un peu. Et en termes de créativité, c'est énorme avec l'analogie. Oui. Donc voilà, alors un dernier pour la route. Allez. Tu veux faire un exo avec moi ? Oui, oui. On essaye. Alors Stéphane, tu es plombier et tu viens réparer ma baignoire. Très bien, je suis Mario. Moi, je suis steward dans l'avion et tu es un passager et je viens t'accueillir. Et alors, on va se parler tous les deux, sauf que, sauf que, on va rebondir à la tonalité. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si en tant que steward, je te dis « Bonjour monsieur, votre ticket s'il vous plaît. » Toi, tu entends c'est vous le plombier, vous êtes homologué ? C'est-à-dire qu'en fait, tu écoutes l'intonation et tu retraduis dans l'intonation, tu retraduis ce que tu as cru comprendre dans ton univers à toi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, on essaye. Donc, tu vas me répondre. On essaye. Donc, vas-y, dis-moi quelque chose en plombier. Bonjour, c'est le plombier. Ah, je suis désolé, sans ticket, vous ne pouvez pas rentrer. Oui. Alors justement, c'est pour la baignoire. Alors, qu'est-ce que je fais ? Oui, pas mal. Tu vois, je t'ai dit « Ah, sans ticket, vous ne pouvez pas rentrer. » Donc, moi, je suis dans mon avion. Mais toi, je fais « Ah, c'est le ticket, vous ne pouvez pas rentrer. » Ah, tatata, tatata, tatata. Donc, toi, tu vas dire « Comment ça, vous me dites que vous n'allez pas rendez-vous ? Monsieur, j'ai pris ma camionnette et j'ai traversé Paris. » Voilà, exactement. Comment ça, vous me dites que vous n'allez pas rendez-vous ? Tu vois, c'est le rebondissement d'un ton. Si tu trouves le truc, tu vas rebondir sans chercher. Alors, il faut s'entraîner et j'invite tout le monde, tous qui nous écoutent, à s'entraîner et puis on refera un épisode 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. On refera des mises en situation et si vous avez des cas précis, puis on pourra demander à des gens de venir, comme ça, les auditeurs qui ont la gentillesse de vouloir s'amuser avec nous. C'est extraordinaire. Alors, on arrive à la fin de l'émission, bien sûr, donc forcément, il faut se rendre à l'évidence. Il faut dire oui, il faut accepter. Voilà. Et donc, si on accepte d'avoir apprécié l'émission et qu'on t'aime bien, on trouve que c'est génial, c'est intéressant, comment est-ce qu'on fait pour te contacter ? Sur le site, par exemple, saine-expérience.fr, saine au singulier, expérience au pluriel. Et en fait, là, vous êtes quasiment sûr de me trouver, je ne peux pas me cacher. Donc, très bien, sinon, tu utilises LinkedIn, Instagram ou des trucs comme ça ? Pas des masses. Ce n'est pas trop mon truc, mais le site web, c'est très bien. Très bien, voilà. Donc, il y a un lien. Merci beaucoup. Laurent Pusner, c'était vraiment passionnant, saine-expérience. J'espère que ça vous a appris des choses et que vous allez pouvoir l'utiliser. En tout cas, merci à tous. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada